Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance 100% à dos. On va essayer de brûler un maximum cette zone du corps. Petit requis avant de commencer, essayez de vous concentrer pendant la séance. Je vais vous le répéter, mais je vous le dis là maintenant que vous n'êtes pas en train de réfléchir à un milliard de choses en même temps. Essayez de vous concentrer sur votre ventre dans son intégralité et la position qu'a votre ventre. Est-ce qu'il est plutôt rentré ? Est-ce qu'il est légèrement sorti ? Est-ce que vous avez l'impression de pousser dessus ou plutôt d'aspirer, de le retenir vers le haut ? Dans la séance, plus on veut travailler en profondeur au niveau abdominal et se muscler un maximum, plus il faut retenir le ventre, donc aspirer vers le haut, comme si on essayait de remonter la braguette d'un pantalon trop serré. Donc essayez de ne pas avoir la sensation de pousser vers le bas, plutôt d'aspirer vers le haut, de rentrer le nombril vers le dos. C'est parti, on commence ! On va s'allonger sur le dos, les genoux repliés. On garde les jambes ouvertes à la vergeur de nos hanches, les épaules sont basses. Je place le poing sous le menton de manière à aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Je laisse les bras le long du corps, j'essaie de bien sentir la plante des pieds sur le tapis et de ne pas laisser les genoux tomber sur les côtés ou vers l'intérieur. Donc j'aligne bien mes jambes, je vais commencer à respirer. J'inspire avec le nez, mes poumons se gonflent, mes côtes s'ouvrent, je souffle avec la bouche. Ça vient de la gorge et non des joues. J'inspire de nouveau avec le nez, je souffle avec la gorge. Comme si je faisais de la buée sur une vitre. On continue, on inspire. Et je souffle. À la prochaine expiration, je vais tenter de rentrer le bas du ventre. Ça part du périnée, le bas du ventre et ça remonte jusqu'au niveau du nombril grand maximum. Donc vous allez avoir l'impression vraiment de serrer le ventre du bas vers le haut en soufflant. J'inspire et je souffle. Je commence à rentrer doucement le bas du ventre et à vider l'air dans le ventre et dans les côtes. J'inspire, je garde bien le bas du ventre rentré. Cette fois, c'est uniquement les côtes qui vont s'ouvrir à l'inspiration et qui vont se fermer à l'expiration. Essayez de rester concentré sur ce ressenti. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, mon ventre est rentré. Je souffle, mes côtes se ferment, le ventre est toujours rentré. Inspire. Et on va rester concentré de nouveau sur le bas du ventre. Vous allez avoir la sensation de bien serrer votre périnée. Vous imaginez ici que vous retenez une envie pressante d'aller aux toilettes. Ça sort par là où ça peut. Dans tous les cas, j'essaye de retenir cette envie. Et j'inspire, je souffle. On va essayer d'immobiliser un maximum, de mobiliser un maximum le bassin. Ici, je vais souffler, je vais décoller une jambe doucement, sans bouger le bassin. Hop, je la place en position de chaise renversée. J'inspire et en soufflant, je repose doucement la jambe. Ici, on essaie de ne pas bouger le bassin. Et je change de jambe. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. J'inspire, je pose doucement. On continue lentement. Ici, il s'agit de travailler en lenteur pour être sûr de travailler en profondeur. Et j'inspire, je repose lentement. On continue, je souffle. Essayez de garder aligné le pied au genou. Essayez de ramener votre genou à la hauteur de votre hanche, pas plus loin. Sinon, vous arrivez au niveau du ventre, vous pouvez placer la main devant au niveau de la hanche pour être sûr de bloquer et de ne pas aller plus loin. Si vous avez du mal à visualiser le niveau de votre jambe. Encore une fois, de chaque côté. Je garde la jambe droite en l'air. J'inspire et en soufflant, je lève doucement l'autre jambe en essayant de ne pas basculer le bassin. Une fois qu'on a les deux jambes en haut, on garde la position et surtout, on ne bascule pas les jambes pour modifier la position du dos. Je repose doucement une jambe, puis l'autre. J'inspire et je refais l'exercice. Je lève une jambe doucement en chaise renversée, en soufflant. On inspire sans bouger et je souffle lentement, je lève l'autre jambe. J'aligne les deux jambes, j'inspire et en soufflant, je dépose doucement une jambe, puis l'autre. Et on continue. Je lève une jambe, inspire, souffle, lève l'autre jambe. En gardant le bas du ventre bien rentré, en bloquant bien la position du bassin. Et j'inspire, je souffle, je dépose une jambe, puis l'autre. Une dernière fois. Je garde les deux jambes en haut. J'inspire et en soufflant, je vais pousser sur le talon, tendre une jambe à 45 degrés. Donc, soit je suis à 45 degrés parce que j'ai la souplesse qui est nécessaire pour, soit c'est compliqué et je pousse vers le plafond directement à 90 degrés. Et j'inspire pour ramener et j'alterne une jambe, puis l'autre. Ventre bien rentré, je souffle, je pousse sur le talon. Je garde le ventre aspiré et je souffle, je pousse avec l'autre jambe, je reviens. Essayez de ne pas creuser le dos dans cette position. Essayez d'insister sur le ventre rentré. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Je garde la position jambes en chaise renversée. Et je vais pousser sur les deux jambes. Je l'étends. Inspire, reviens en position chaise renversée. Je souffle, je tends les deux jambes. Si vous avez mal au bas du dos, vous revenez sur l'exercice précédent avec une seule jambe, puis l'autre. Et j'inspire, je reviens. Attention à ne pas laisser votre bassin basculer ici. Plaquez bien le bas du dos contre le tapis. Encore deux fois. Dans cet exercice, essayez d'insister pour rentrer le bas du ventre, pour être sûr de travailler le ventre et non les cuisses et les articulations. Je ramène doucement les genoux sur la poitrine. Très bien. On va replacer les deux jambes en chaise renversée en rentrant bien le bas du ventre. Inspire et en soufflant, je pose doucement une jambe au sol, puis l'autre. On va solliciter le haut du ventre maintenant. J'inspire et en soufflant. Je vais décoller la tête et les épaules, le haut du dos jusqu'au niveau des omoplates, jusqu'au pointe des omoplates. Je tire sur les doigts et je baisse les épaules, j'ai les bras parallèles au sol. J'ai le ventre rentré, j'inspire, je repose au sol. On refait l'exercice, je souffle et je monte. Inspire et pose. Encore deux fois. Dernière fois. Dans cette position, je lève les bras au niveau des genoux. J'inspire et en soufflant, je vais essayer de placer mon bras gauche sur l'extérieur de mon genou droit. J'ai l'épaule gauche qui va se soulever. J'inspire, je reviens au centre et j'échange. J'ai le bras, la main droite qui va aller sur le côté extérieur du genou gauche. Et j'inspire, je reviens. Je garde bien le bas du ventre rentré. Je profite d'avoir la tête en haut pour regarder le bas du ventre qui ne bouge pas, qui ne gonfle pas. Je souffle, je pars à l'extérieur. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je pars à l'extérieur. Bras opposés au genou et je reviens au centre. Si je sens que ça chauffe au niveau de la nuque, je n'hésite pas à reposer. J'attends 5 secondes et je remonte. Si ça devient vraiment gênant, je n'hésite pas à placer un coussin sous la nuque ou à essayer de redresser un petit peu plus haut pour travailler plus en profondeur. Ça veut dire que vous avez la tête qui est un petit peu en arrière. Le menton, on ramène toujours vers la poitrine et c'est reparti. Je souffle, je pars sur le côté. Inspire, reviens. Je souffle, je pars de l'autre côté. Inspire, reviens. On garde le ventre bien rentré, bien aspiré. Et je continue. Dernière série. Et je repose. C'est parti pour remonter une dernière fois. J'aspire le bas du ventre et je souffle. Je souffle, je pars sur un côté. Plus que deux fois de chaque côté. Gardez les mains parallèles. Et je repose doucement. J'inspire et en soufflant, je vais décoller doucement de nouveau une jambe en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, je décolle l'autre jambe en chaise renversée. Et je souffle, je ramène un genou vers la poitrine. Je tends l'autre jambe au ras du sol. Première option. Les épaules sont basses. Attention à ne pas avoir les coudes ouverts. Et je vais souffler en rentrant bien le bas du ventre. Simultanément, je change les deux jambes. Je sens le travail au niveau des abdos. Et en soufflant, je change de nouveau les deux jambes. J'inspire dans la transition ici. Et je souffle, j'échange les deux jambes. Si c'est déjà difficile, je ne vais pas plus loin. Si je me sens en forme, je redresse le haut du corps. Et je continue mon exercice en rentrant bien le bas du ventre. Et je ramène les deux genoux sur la poitrine. Si on est souple, on va tendre une jambe et on va attraper derrière la cuisse de la jambe tendue au plafond. Et on tend l'autre jambe au ras du sol. Si c'est compliqué de garder la jambe tendue au plafond, je reste sur l'exercice précédent où je tenais mon genou. C'est parti, choisissez votre option. Et si je souffle, j'échange. Pareil, on essaie de ne pas creuser le dos. On essaie d'insister sur la position des abdos. Le ventre est aspiré vers le haut. Je rajoute l'option de la tête levée. Si c'est compliqué, on reste sur l'exercice précédent. Dernière fois. Et je ramène les deux genoux. Je bascule doucement les genoux de droite à gauche. On va placer les deux jambes en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, les deux bras passent au plafond. Les paumes de main se regardent. Attention à ne pas laisser les pieds tomber vers le sol. Essayez de garder les pieds alignés au genou. J'ai toujours le bas du ventre rentré. J'inspire et en soufflant. Je vais tendre une jambe, faire partir les bras vers les joues. Inspire et ramène. Et j'échange. Gardez bien le bas du dos ancré dans le tapis. Dernière fois. Si on n'a pas de douleur dans le bas du dos, on continue avec les deux jambes simultanément. Sinon, on reste sur une jambe et on alterne avec l'autre. C'est parti. Je souffle et j'éloigne. Une ou deux jambes. Inspire et ramène. Et. Normalement, vous devez sentir que ça tire. Là, au bout des abdos, ça chauffe un peu. Encore un dernier. Et je reste. Si on est en forme, on continue en relevant le haut du corps. Du coup, les bras sont plutôt proches des genoux. Et je fais le même exercice. On peut très bien le faire avec une jambe, puis l'autre. Sinon, on reste sur l'exercice précédent où on avait la tête posée au sol. Choisissez vos options en fonction de votre forme du jour. Dernière fois. Et je ramène les genoux sur la poitrine. On va faire des petits cercles avec les genoux. Vers la droite. Puis, de gauche à droite. Et je vais poser la jambe gauche au sol. Les bras le long du corps. Et je vais tendre la jambe droite au plafond. Si c'est compliqué de tendre la jambe droite, je vais garder la jambe en chaise renversée. C'est le même exercice. En chaise renversée ici. J'imagine que mon genou est un stylo. Et je vais essayer de dessiner un cercle au plafond avec mon genou. Si j'ai la possibilité, je le fais avec la jambe tendue. Et du coup, ce sont les orteils qui vont dessiner. Sans bouger les chevilles. Donc c'est vraiment la jambe entièrement qui va s'ouvrir pour former un cercle. Je fais attention à la jambe au sol. A ce qu'elle ne s'ouvre pas, ne se ferme pas. Ici, elle reste immobile au maximum. Vous ouvrez aussi grand que l'immobilisation du reste du corps est possible. Inspire à l'intérieur du corps. Je souffle à l'extérieur du corps. Inspire à l'intérieur. Souffle à l'extérieur. Essayez de tirer votre jambe vers le plafond au maximum pour ne pas la relâcher. On garde le bas du ventre bien aspiré. Et je plie le genou. Je pose au sol. Je change de jambe. Je tends la jambe au plafond. Où le genou. C'est parti. Je pars à l'extérieur en soufflant. Inspire à l'intérieur. On immobilise l'autre jambe. On est ancré au sol, au niveau du dos. Et je vais tendre les deux jambes. Si c'est compliqué de tendre les deux jambes, c'est la même chose avec les deux jambes pliées en chaise renversée. Et ici, je vais faire un cercle avec les deux jambes. Je dessine un double cercle avec les deux genoux ou avec les deux pointes de pied dans un sens. Donc de droite à gauche avec le ventre rentré sans avoir le bassin qui se soulève. Donc pas de fesses qui se soulèvent ici à droite et à gauche. Gardez bien le bassin ancré au sol. Je change de sens. De gauche à droite. Si j'ai les jambes tendues ou même quand elles sont pliées, j'essaye de coller mes deux jambes. Je les garde bien, bien, bien serrées l'une à l'autre. Par les talons, si j'ai les jambes tendues. Par les genoux, si j'ai les jambes pliées. Et on stabilise, inspire et je souffle, je laisse les jambes partir vers le sol. Inspire à 45 degrés, souffle et remonte. Cet exercice, vous ne le faites pas si vous souffrez du bas du dos. Vous le faites avec une jambe qui revient, puis l'autre. Choisissez vos options. Plus que deux. Un dernier. Et je plie les genoux, je ramène. Basculez doucement de droite à gauche. Sentez que vous êtes en train de masser le bas du dos. Vous n'êtes pas obligé de ramener vos genoux au plus proche possible de votre poitrine. Sentez vraiment le bas du dos en contact avec le sol. Et je pose la jambe droite au sol. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite. Et je vais doucement laisser basculer mes jambes à droite. Gardez la tête face au plafond. Je ramène les deux jambes au centre. Je décroise, puis je croise la jambe droite sur la jambe gauche. Je laisse les jambes partir sur ma gauche. Et je garde la tête au centre. Relâchez le ventre. Placez le bras droit sur le côté gauche. Poussez sur le bras droit pour vous redresser. Je me fais à genoux. J'inspire, je lève les bras. Je vais pousser mes bras vers le plafond. Je tire les côtes de droite à gauche. Inspire, tirez, tirez bien fort. Et soufflez, relâchez. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite routine 100% abdominaux. Si vous avez vraiment envie d'avoir un résultat efficace, je vous encourage à pratiquer cette routine plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et si c'est juste pour une pratique quotidienne, écoutez, faites-le autant que vous avez envie de le faire. Mais pensez surtout à rentrer bien fort le bas du ventre et à isoler le bas du dos pour éviter de vous faire mal. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, laissez-moi un petit commentaire. Au revoir.